Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui je suis très très excitée parce que j'ai super hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette box puisque c'est l'ouverture de la Yankee Gandalf box du mois de alors si je me trompe pas ça serait mieux avril et mai, je crois que c'est ça je crois que Sténie m'a expliqué qu'elle venait d'envoyer les box d'avril et mai en même temps donc j'imagine qu'il y a les deux box à l'intérieur de ce gros carton là je ne sais pas, j'ai rien ouvert et par contre que la box de juin était annulée voilà c'est à peu près là où j'en suis vous savez que j'ai été abonnée moi en payant mon abonnement très 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 longtemps pendant plus d'un an presque deux ans je crois avec Sténie qu'on a fait des partenariats aussi avec Sténie des box qu'on a fait ensemble etc j'adore Sténie, j'aime beaucoup j'ai un lien particulier avec elle j'adore ce qu'elle propose dans ses box c'est vraiment un chouette site Yankee Store je vous mets le lien de la boutique le lien pour les box comme ça Yankee Candle etc je vous mets tout en barre d'infos sachez que cette box là désormais je la reçois gratuitement de la part de Sténie parce que c'est un amour et qu'elle m'a proposé ça et je la remercie beaucoup parce qu'elle me fait vachement confiance bref merci 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 pour ce beau partenariat donc je vais ouvrir avec vous ces fameuses box je sais plus du tout quels étaient les thèmes ce qu'on va retrouver à l'intérieur je ne sais pas est-ce qu'elle a changé, pas changé avec le Covid etc le confinement je ne sais pas du tout ce qu'on va trouver à l'intérieur mais on va découvrir ensemble et honnêtement je pense que ça va me faire plaisir quoi qu'il en soit j'ai super hâte d'ouvrir, d'ouvrir, d'ouvrir et de voir ce que contient cette box de moi comme ça Yankee Candle j'ai hâte on a deux feuilles comme ça j'imagine que c'est les explications des deux box je regarderai ça après je vais juste découvrir les produits j'ai trop hâte voilà tout est emballé comme ça c'est trop mignon pour toutes les informations sur le tarif etc comment commander etc comme je vous dis tout est en barre d'informations allez checker parce que pour le prix ça dépend combien de temps vous vous abonnez etc donc vraiment n'hésitez pas à regarder tout ça en barre d'infos c'est plus facile pour vous et pour moi aussi alors j'ouvre sans trop ouvrir oh louloulou il y a des grandes bougies il y a des grandes bougies ce que vous voyez voilà je vois ça donc je vais poser pour pas faire de bêtises ce serait bien de pas tout casser et je vais attraper première chose que j'attrape sans regarder la senteur j'ai juste vu que c'était gris c'est un melt cup donc ça c'est un produit qu'on met dans un brûleur électrique donc il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de risque de feu, d'incendie ou quoi que ce soit c'est un diffuseur électrique en général en tout cas le mien on peut le programmer il y a plusieurs temps je crois qu'il y a 1h, 3h 1h, 2h, 3h peut-être je sais plus en tout cas ça se programme le temps de diffusion et ça c'est vachement bien donc j'ai hâte de découvrir ce nouveau melt cup c'est trop trop pratique on pose ça juste dans l'appareil et c'est tout et ce genre de melt cup ça diffuse presque plus qu'un brûleur avec les chauve-plats vous voyez avec les tartelettes ça sent super fort c'est juste un peu plus cher mais ça diffuse vraiment très très bien et ça a l'avantage de ne pas avoir de flamme si on a peur des incendies par exemple alors c'est une odeur de propre fleuri oui quand même très fleuri mais j'aime bien et c'est rare parce que je ne suis pas du tout un nez à fleurs pas du tout mais comme il y a ce côté très très frais ça passe bien mais il y a une fleur dont je ne suis pas fan à l'intérieur je pense parce que je sens je sens quand même qu'elle est là derrière mais que ça passe alors que normalement je ne l'aime pas je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire je suis très bizarre avec les odeurs je vais regarder ce que c'est mais j'aime bien au final jardin d'eau water garden je crois qu'il y a de la lavande sur l'image hop je ne sais pas si vous verrez correctement mais il me semble que il doit y avoir de la lavande à l'intérieur je ne sais pas on va regarder après le descriptif et tout des odeurs mais en tout cas c'est très très frais et je comprends pourquoi jardin d'eau le côté eau comme ça effectivement on sent la fraîcheur et c'est pas mal pas mal du tout j'aime bien j'attrape la première bougie c'est une bougie qui a l'air jaune voilà oui bougie jaune on ouvre on ouvre et on regarde je viens d'enlever l'emballage je n'ai pas regardé l'image ni quoi que ce soit je vois juste qu'elle est jaune oh oh la 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 le coup de coeur oh ça sent le sucre ma 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 le sucre le sucre le gourmand j'adore oh la la j'ai envie de manger oh je suis très 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 fan un peu le un miel doux oh j'adore oh ça sent ça sent bon ça sent très très bon qu'est-ce que c'est c'est ça alvéole de miel bah ça sent super super bon mais vraiment super super bon si vous aimez le sucre ça ça va vous plaire si vous aimez le miel aussi moi j'aime pas manger du miel enfin pas beaucoup en tout cas parfois dans certains gâteaux quoi il y a un peu de miel j'aime beaucoup mais juste le miel comme ça à la cuillère ou avec du pain par exemple j'aime pas du tout mais alors cette odeur ah j'adore ça me fait penser à la bougie justement Yankee Candle que j'adore la lait riolet je crois que c'est avec du miel justement et j'aime beaucoup oh je suis fan 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 de l'odeur franchement hyper agréable et ça c'est la collection jardin secret donc je pense que c'est une des nouvelles collections qu'ils ont sorti là pour le printemps pour l'été elles sont super super bon moi j'adore oh lolo lolo je suis fan de celle-ci très 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 fan là je pense qu'on a une bougie de la collection élévation une petite donc pareil j'ouvre et puis on découvre ensemble ce que c'est j'ai déballé j'ai pas senti j'ai pas regardé l'image ah qu'est-ce que ça sent ça ah c'est très bizarre très bizarre il y a un truc que j'aime bien genre un peu fruité peut-être des agrumes il y a un truc que j'aime pas avec genre une épice ou je sais pas et en même temps j'aime bien ça a un côté un peu presque pétillant genre un peu un orangina ou un truc comme ça mais avec un arrière-goût d'épices bizarre je sais pas c'est bizarre c'est particulier cette odeur un peu agrume mais qui épicée je sais pas je sais pas si j'aime bien qu'est-ce que c'est comme quoi et orange comme quoi c'est quoi c'est quoi le comme quoi je sais pas qu'est-ce que c'est je vais aller prendre mon téléphone et faire mon inculte parce que oui je ne sais pas tout il me semble que le comme quoi c'est genre un espèce de citron c'est pas ça je sais pas je vais aller regarder mais voilà comme quoi t'es orange c'est vrai que l'orange du coup bah on la sent bien on sent bien l'orange est-ce que c'est le comme quoi du coup qui donne cette odeur un petit peu épicée bizarre je ne sais pas je suis en train de regarder sur mon téléphone pour le comme quoi je rigolais pas donc le comme quoi c'est le plus petit des agrumes il se déguste avec son écorce directement et ils disent que c'est très acidulé et sucré bah écoutez c'est peut-être ça qui donne un peu ce côté presque pétillant à la bougie peut-être je ne connais pas le goût moi en bouche donc je sais pas mais il y a des chances que ça soit ça je me dis et ça c'est le dernier produit de la box il n'y avait pas beaucoup de produits finalement dans la box il n'y en avait que 4 pour 2 mois je vais regarder comment c'était divisé etc on va regarder après en toute manière et là on a une grosse bougie rose j'ai peur genre rose comme ça ça fait un peu aussi à de la rose à la fleur quoi j'aime pas trop les odeurs de fleurs on va voir j'ouvre comme d'habitude je sens et on fait le point on débriefe à nouveau j'ai pas regardé l'image mais j'angoisse j'ai peur de l'odeur de fleurs à mon avis ça va être du fleuri on est le printemps et tout j'ai eu de la chance il y a eu du miel ah j'aime bien ah j'aime bien qu'est-ce que c'est ça me fait penser à à l'abricot un peu une odeur c'est fruité léger peut-être peut-être un mélange de fruits et de fleurs ensemble mais c'est léger c'est pas ça qui va tabasser c'est pas comme le miel ça t'envoie pas en plein dans le nez c'est très printemps quand même très printemps été qu'est-ce que c'est pique-nique au vert voilà pour trouver ce que c'est à l'intérieur bon courage les gars on va regarder je pense que Sténie elle aura marqué sur les feuilles mais ça sent bon ouais je sens parfois dans le bouchon c'est mieux parce qu'on sent mieux l'odeur que directement dans le nez dans la bougie normalement il faut sentir ça ça sent bon ça sent le printemps ouais vraiment donc pique-nique au vert bah oui c'est le printemps tout ça ça correspond pas mal pourquoi pas voilà on va se dire un jardin plutôt printanier elle est agréable franchement et là encore c'est la collection jardin secret bah je suis contente c'est des nouvelles collections et tout c'est vraiment l'avantage de ces box c'est qu'on reçoit les nouvelles collections les nouvelles odeurs donc c'est hyper cool pour découvrir effectivement on a deux papiers un pour la box d'avril et un pour la box du mois de mai donc je vais regarder la box du mois d'avril bonjour en avril retrouvez deux nouveautés sur le thème accord onctueux les agrumes se mêlant à la douceur l'une pour le peps l'autre pour son côté chaleureux alors il y avait la petite jarre comme ça que moi j'aime pas trop trop en termes d'odeur j'ai l'impression d'avoir des notes d'épices derrière c'est comme quoi à l'orange c'est une nouvelle collection l'essence du soleil distillée dans un mélange brillant d'agrumes acidulés mais c'est vraiment ça il y a le côté soleil chaleur avec les épices et le côté agrumes acidulés bah du coup avec le comquat et l'orange donc note de tête comquat écorce de pamplemousse mandarine coeur rhubarbe fleur d'oranger fond musque alors est-ce que c'est la fleur d'oranger que je suis pas fan pourtant non en général j'aime bien le musque j'aime bien aussi je sais pas je pense que c'est le tout le comquat pamplemousse mandarine tout ça je suis pas archi fan donc ça je pense que je l'offrirai à ma maman elle sera très contente vous savez qu'elle est fan de bougies aussi donc ça lui fera un joli petit cadeau dès que je la revois bientôt j'espère elle me manque voilà comme d'habitude sur les feuilles Steny nous met des conseils d'utilisation pour chaque produit donc voilà si jamais vous êtes entre guillemets nouveau dans l'univers de la bougie c'est vraiment bien parce qu'elle explique tout comment utiliser les jarres comment utiliser les petites bougies élévation enfin vraiment tout 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 est expliqué et le deuxième produit de cette box du mois d'avril du coup c'était alvéole de miel celle là moi c'est gros 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 coup de coeur c'est mon produit préféré dans la box enfin dans les deux box c'est ça que je préfère clairement du miel onctueux directement extrait de ses alvéoles un parfum naturellement sucré avec une touche de caramel de bois de centale et de vanille note de tête miel macadamia note de coeur graines de tournesol caramel et note de fond bois de centale lait de noix de cajou vanille je suis fan ça sent le sucre le sucre doux enfin j'adore j'adore ça je suis trop fan celle-ci ouais elle va pas faire mon feu je pense j'adore au niveau de la valeur de la box on est à 36,80€ sachant qu'il y a 5€ de frais de port ça fait 41,80€ sachez que vous payez beaucoup moins au mois c'est vraiment intéressant de passer en abonnement si vous voulez découvrir la nouveauté etc de Yankee Candle c'est intéressant quoi j'ai très 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 chaud il fait très très chaud et je filme donc voilà je me fais un peu de vent et on poursuit avec la box du mois de mai oh j'ai chaud alors qu'est-ce qu'elle nous dit ma petite Steny je tiens à vous remercier une fois de plus de votre confiance durant cette période compliquée pensez à bien regarder les infos d'envoi annoncées sur la page Facebook avant de me demander en MP oui j'imagine qu'elle est surchargée donc effectivement faut bien lire toutes les infos qu'elle met sur la page Facebook elle met beaucoup de choses donc avant de la contacter c'est mieux ça lui évite du travail supplémentaire au mois de mai retrouvez deux nouveautés qui le seront sans les guillemets si vous n'avez pas fait les curieux via d'autres boutiques ou via internet sur le thème cascade fruité donc évidemment c'est les nouveautés qui datent du mois de mai donc moi j'ai pas fait la curieuse j'ai rien regardé c'est bien des nouveautés pour moi j'ai été très sage double goût pour cette box encore cette fois ce sera du fleuri et du fruité qui viendront vous parfumer votre été on a le jardin d'eau doux parfum de fleurs blanches du printemps fraîchement écloses accompagne le son relaxant de l'eau ruissellante d'une cascade au fond du jardin note de tête lila rose herbe sauvage eau de concombre coeur muguet fleurs de lotus orchidée fond corse de bouleau bois flotté y'a pas du tout de lavande raté donc je sais pas quelle est l'odeur que j'aime pas trop peut-être le lila le muguet mélangé j'aime pas forcément l'odeur du muguet enfin j'aime pas l'odeur des fleurs de base voilà mais le global fait que ça fonctionne je pense que le bois flotté le bouleau tout ça ça donne du frais en fait à l'odeur et ça passe franchement ça passe bien ça donne une vraie odeur fraîche du printemps d'été j'aime beaucoup et le deuxième produit c'est cette grosse jarre comme ça immense jarre pique-nique au vert qui est une nouvelle collection aussi comme la melt cup un pique-nique ensoleillé au milieu des fleurs avec des fruits de saison juteux et mûres note de tête abricot sucré poire nectarine donc j'avais raison pour l'abricot je suis contente je l'avais bien senti coeur pêche iris jaune nénuphar note de fond musque ambre doré et boîte centale bah franchement celle-ci aussi j'aime bien attendez je ressens un petit coup ouais celle-ci je l'aime bien et je trouve qu'on sent bien l'abricot ouais ça donne du coup le côté abricoté qui passe bien comme vous savez l'odeur rose abricot je m'en rappelle plus comment c'est le nom de cette odeur de ce parfum là chez Yankee Candle mais ils avaient fait une bougie rose et abricot et bah j'avais bien aimé parce que il y avait l'abricot qui adossissait l'odeur de rose que moi j'aime pas trop en fait je crois que j'aime beaucoup l'odeur de l'abricot en bougie du coup celle-ci elle me plaît bien donc là à nouveau sur cette box là on est à 35,89€ plus les fameux 5€ de frais de port 40,89€ c'est toujours très 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 intéressant donc là elle nous reprécise effectivement que la box du mois de juin est annulée et qu'on reprend au mois de juillet puis au mois de septembre voilà donc au mois de juillet ça sera soirée chaleureuse j'ai très hâte comme d'habitude parce que j'adore découvrir ces nouveautés là parfois les parfums me plaisent pas parce que bah je suis pas un nez à fleurs par exemple mais c'est pas très grave parce que ça trouve toujours preneur autour de moi notamment avec ma maman qui adore elle les odeurs fleuries on se complète ou alors pour vous vous offrir un concours etc voilà il n'y a pas de problème les bougies sont toujours utilisées merci mille fois Steny parce que là j'ai été hyper gâtée je suis très 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 heureuse ça fait du bien vous savez ce genre de beau cadeau comme ça sorti de confinement et tout ça fait vraiment du bien j'ai hâte de brûler tout ça parce que j'adore ça les bougies je vais m'en allumer une ce soir direct cette fois-ci pour cette box là je ne vais pas vous remettre mes retours tout de suite mais ce que je vais faire parce qu'en fait il faut que j'édite cette vidéo assez rapidement pour la publier assez rapidement mais ce que je vais faire c'est qu'avec la box du mois de juillet au lieu de l'ouvrir tout simplement et bien je vous ferai aussi retour sur les 4 bougies les 4 odeurs que j'aurai senti etc à chaud est-ce que ça vous plaît qu'on fasse comme ça peut-être un retour du mois précédent sur vous avez compris ou pas je ne suis pas claire je pense mais en gros faire un retour sur la box précédente une fois que je l'ai testée dans la vidéo avant d'ouvrir la box du mois d'après c'est pas clair est-ce que vous avez compris ou pas dites-moi ça en commentaire est-ce que vous avez compris et si vous avez compris qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est bien de faire ça de faire un retour sur les produits des box précédentes voilà vous me dites ça et en fonction je ferai ou pas comme ça la prochaine fois voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu mes petits moches je vous embrasse très très fort merci à tous ceux qui vont sur Utip pour moi c'est très 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 gentil moi j'ai hâte d'aller brûler mes bousilles je vous fais plein de bisous à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501